Bonjour, c'est ça, ravi de vous rencontrer pour l'interview. Parlez-moi de vos débuts. Alors mes débuts, c'est bien simple, j'étais un passionné de musique, ma mère me faisait écouter du Brel et du Gainsbourg, donc j'ai aimé certaines musiques que des enfants de mon âge à l'époque n'aimaient pas, qui étaient plutôt Elisa, Elisa, voilà ce genre de musique-là, alors qu'à mon âge, on aimait les génériques, les dessins animés. Je chantais dans ma salle de bain, dans ma chambre, comme tous les gens qui ont une passion, et un jour j'ai décidé de me dévoiler et de faire un single et de chanter dans une troupe qui s'appelle Indigo, je voulais sortir de l'anonymat, j'avais besoin de m'exprimer. Que vaut de la vie, parlez-moi de vous. Alors je suis quelqu'un de super extraverti, j'aime faire la fête, je donne tout à mes amis sans compter s'ils le méritent. Comment dire ? De temps en temps je suis très renfermé sur moi-même, de temps en temps j'ai mes coups de blouse, voilà, je suis quelqu'un de normal, j'ai pas besoin de me casser la tête, j'ai pas besoin d'avoir beaucoup de gens autour de moi, oui je connais beaucoup de monde mais voilà, je suis très solitaire à la fois. Quels sont vos projets de futur ? Le projet de futur c'est bien simple, percer dans ce que j'aime faire, être heureux, fonder une famille, voilà, la simplicité et le bonheur, je veux être heureux. Quel message voulez-vous faire passer avec votre chanson ? Le message que j'essaie de faire passer c'est simplement d'arrêter de discriminer les autres, faute tolérant, pour un homosexuel par exemple l'amour n'a pas de sexe, pour un SDF, ce n'est pas parce qu'il est SDF qu'il n'a forcément pas envie de travailler, on ne connaît pas sa situation, on ne sait pas pourquoi il en est arrivé là, je sais qu'il y a eu beaucoup de conflits avec différentes origines, mais voilà, tout le monde n'est pas pareil, il y en a qui ont tort, il y en a qui ont raison, voilà, on a tous une tête pour réfléchir, on a tous une bouche pour s'exprimer, on a tous un cœur pour ressentir, voilà, le reste n'a pas d'importance. Donnez-moi votre vision du monde. Ma vision du monde qui m'entoure ? Ben voilà, je vais être un peu négatif, mais voilà, si j'en suis arrivé là c'est parce que je sais, je suis très solitaire et je me suis concentré vraiment sur mes objectifs, avec les bonnes personnes qui sont mes amis évidemment, pas par profit, je trouve que beaucoup de personnes sont hypocrites, voilà, donc je trouve qu'il vaut mieux s'entourer de peu de personnes et être bien avec ces personnes que de se faire du mal en cherchant à avoir du monde près de soi. Et sinon, ma vision du monde, il faut prendre la vie comme elle vient, il ne faut pas repousser à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui, car la vie est belle quand on se donne les moyens. Avec de la magie, que feriez-vous ? Si j'avais des foires magiques, c'est bien simple. D'un coup de baguette magique, j'offrirais la plus belle vie à ma mère pour tout ce qu'elle a fait pour moi. Elle le mérite vraiment. Pour mon père aussi, car je pense que sans mes deux parents, je ne serais pas devenu un homme. Je rendrais le monde meilleur et je ferais construire des puits dans les pays défavorisés. Je ferais construire des écoles pour permettre aux jeunes d'apprendre comme nous, on a le droit d'apprendre et la chance surtout d'apprendre. Je rendrais le monde plus beau en fait, pour me sentir bien avec moi-même et pour que les gens puissent se sentir bien. Avez-vous encore des choses à dire ? Oui, je tiens à remercier tous les gens qui m'ont permis de faire ce projet. Je tiens à remercier les gens en Belgique aussi qui m'ont encouragé. Je ne citerai pas de nom pour ne pas me faire de jaloux parce qu'on sait, généralement, ça fonctionne comme ça, on le sait tous. Mais voilà, merci, vous vous reconnaîtrez chez RTL, chez Star TV. Une amie espagnole du nom de Carole, Adrien. Dany, merci pour tout de m'avoir permis de concrétiser ce projet. Et merci à mon père et à ma mère qui croient en moi. Merci beaucoup pour votre atteint.